Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois pour ce nouvel épisode de Astronomer at Home, un astronome à la maison, chez vous. Aujourd'hui, notre invitée c'est Isabelle Vogelin. Bonjour Isabelle. Bonjour Pierre. Et Camille, bien sûr, qui est ici aussi, qu'on ne voit pas, mais qui travaille comme une folle derrière pour que tout se passe bien. Bonjour Camille. Bonjour, je vais prendre vos questions comme d'habitude. Mettez votre prénom, si possible votre âge, en commentaire quand vous posez la question, de manière à ce que notre intervenante ici présente puisse vous répondre personnellement avec le vocabulaire adéquat. Notamment si vous êtes un enfant. Elle nous présentera son sujet dans quelques instants. Je vous invite à poser des questions qui sont le plus possibles en rapport avec ce thème. Et s'il y a des questions qui vous viennent sur d'autres thématiques, rappelez-vous qu'on aura d'autres intervenants à raison de trois par semaine. À toi Pierre. Merci, merci Camille. Et bien justement Isabelle, donc on se retrouve, tu es astrophysicienne, tu travailles au CRAAL, au Centre de Recherche en Astrophysique de Lyon. Tu n'es pas très loin du Planétarium de Vauvoulin. On s'est déjà croisé plusieurs fois. Et aujourd'hui, donc, tu viens nous parler, alors, tu viens nous parler à la fois d'astronomie, d'astrophysique, mais aussi de confinement extrême. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? N'hésite pas. N'hésite pas. N'hésite pas. Vas-y. Oui, oui, parce que je t'ai perdu un instant. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis venue pour vous parler aujourd'hui du projet sur lequel je travaille depuis quelques années et qui a la particularité de se trouver dans un lieu vraiment inaccessible, puisqu'il est sur la base polaire de Concordia, sur le continent antarctique. Et donc, dans des conditions extrêmement particulières, dont on va parler tout à l'heure, bien sûr, et qui sont vraiment tout à fait remarquables, entre autres, pour l'astronomie. Donc, ça veut dire qu'on fait de la science, et en particulier de l'astronomie, dans le coin le plus désert du monde et le plus hostile, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Quelle idée ? En fait, c'est peut-être une drôle d'idée, oui, mais on est allé se mettre là-bas. En fait, ce n'est pas les astronomes qui ont découvert ce site. C'est un site qui a été développé par la glaciologie, par Claude Lorius, en l'occurrence, quand il a voulu faire le sondage d'EPICA, le sondage glaciaire, qui a permis toute la recherche que l'on connaît maintenant en paléoclimatologie. Et il s'est avéré que le site avait des propriétés absolument remarquables pour l'astronomie. Et c'est pour ça que, même si on a des observatoires au Chili ou au Hawaï, eh bien, on n'hésite pas à aller dans un lieu extrêmement hostile et très froid, parce que les conditions astronomiques sont vraiment très, très bonnes là-bas. D'accord. Alors, il y a déjà des questions qui commencent à arriver, puis on va pouvoir illustrer ça avec les premières images. Camille ? On a Ulysse Dizan qui inaugure en te demandant combien est-ce qu'il y a d'observatoires en Antarctique ? Avec un C, attention. C'est très bien, parce que souvent, il n'est pas là-le-té. Donc, bravo à Camille. Donc, en fait, l'Antarctique est un continent très particulier, parce que c'est un continent qui n'appartient à personne. Il n'y a jamais eu d'implantation humaine là-bas. Il n'y a que des bases scientifiques, contrairement à l'Arctique, qui se situe au nord. L'Antarctique, donc, est au pôle sud. Et c'est un continent qui est protégé par le traité de l'Antarctique, qui date de 1959. Et on espère vraiment qu'il continuera à être renouvelé, ce traité de l'Antarctique, parce qu'il protège ce continent de toute exploitation minière ou commerciale ou… Industrielle. Industrielle, même de l'armée. On n'a pas le droit d'avoir des bases militaires là-bas. Donc, il y a une soixantaine de bases côtières, avec plein de pays qui ont des bases côtières. Entre autres, les Français ont la base de Dumont-Durville, qui est située vers, je ne sais pas si les gens voient sur la carte, il est situé en bas à gauche, vers le côté de l'Australie. Pas du tout à l'opposé, enfin, pas du tout vers la péninsule antarctique, plutôt à l'opposé. Et c'est sa base côtière, ça. Et depuis la base côtière de Dumont-Durville, les Français ont développé une base continentale. Et là, pour le coup, il n'y en a que trois de bases continentales. Il y a Amundsen-Scott, qui est au pôle sud même et qui appartient aux Américains. Il y a la base de Vostok, qu'on voit sur ce qui est marqué sur la glace, là, qui appartient aux Russes. Et au Dôme C, quand on descend encore un petit peu vers la station de Dumont-Durville, voilà, très bien, Dôme C, il y a un petit point rouge. Eh bien, c'est la base Concordia, sur le Dôme C, qui est une base française que l'on partage avec les Italiens. Il n'y a que ces trois bases-là qui soient des bases continentales. Les Américains ont développé de l'astronomie à Amundsen-Scott, au pôle sud, mais les conditions ne sont pas favorables du tout. Entre autres, il y a de très, très forts vents, des vents qu'on appelle vents catabatiques, des vents qui peuvent dépasser les 300 km heure. Donc, c'est vraiment extrêmement violent, surtout avec les conditions de température qui se passent là-bas. Donc, ils font un peu de radioastronomie, ils font un peu de submillimétrique, mais pour le visible ou l'infrarouge, ce n'est pas du tout favorable. La base Vostok, la base russe, donc, elle n'est pas accessible en hiver, donc ils n'y font pas d'hivernage. Et ils n'ont pas développé non plus d'astronomie, c'est vraiment pour la glaciologie. Et puis, il y a eu un lac sous Vostok, enfin, sous Vostok. Il faut voir que l'épaisseur de glace est vraiment énorme. C'est plusieurs milliers de mètres de glace entre le dessus de la surface et puis le socle continental, puisqu'on est sur un continent. Donc, les Russes n'ont pas développé d'astronomie. Et par contre, les Français, avec les Italiens, sont en train de développer des instruments là-bas avec un télescope qui fonctionne déjà, le télescope des collègues de l'Observatoire de Nice, qui s'appelle ASTEP, et puis un télescope italien qui s'appelle IRAITÉ, et un télescope que l'on voudrait mettre, donc, le projet sur lequel nous travaillons, qui est un télescope infrarouge de plus grande dimension, puisqu'on voudrait qu'il soit de classe 2 mètres, 2,50 mètres, pour le mettre là-bas. D'accord. Camille ? Sur les bases côtières, ce n'est pas du tout favorable pour de l'astronomie. Il y a trop de précipitations. Alors, justement, j'ai trois questions qui arrivent, dont une que je poserai en troisième, mais je dois le mentionner parce que By Apocalypse s'est abonné à la chaîne. Et c'est très gentil de ta part. N'hésitez pas à le faire pour être au courant de tout ce qui se passe sur notre chaîne. Alors, on va commencer par la deuxième question de Ulysse, qui a été très en forme en ce début de session, qui te demande pourquoi tu as choisi ce métier. Et moi, j'ajouterais même pourquoi, en plus de ce métier, tu as choisi de le faire en Antarctique. Alors, je ne suis pas en Antarctique. Je suis, comme le dit Pierre, au Centre de recherche astrophysique de Lyon, donc des lieux beaucoup plus cléments. Et en Antarctique, il n'y a personne qui vive continuellement. C'est uniquement des scientifiques qui vont parfois pour de longues durées, puisqu'il y a des durées qui dépassent 12-14 mois. Mais il n'y a pas de vie permanente là-bas. C'est uniquement les scientifiques qui sont en mission là-bas pendant X mois. Donc, en fait, c'est parce que je travaille en astronomie. On ne fait pas tout quand on est astronome. Moi, je suis instrumentaliste infrarogiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je développe des instruments qui vont servir aux collègues pour faire leurs observations. Parce que les instruments qu'on met derrière les télescopes ne sont pas des instruments du commerce. C'est des instruments qui sont conçus et construits dans les laboratoires. Mon collègue Roland Bacon, qui est venu chez vous il y a une dizaine de jours, a raconté ce qu'il faisait, lui, avec l'instrument MUSE. Donc, c'est vraiment exactement ça. C'est des équipes qui vont s'atteler à développer des instruments qui sont adaptés le mieux possible aux sujets scientifiques qu'ils veulent développer. Donc, je fais partie de ces équipes qui travaillent au développement de nouveaux instruments. Donc là, c'est un télescope de 2,50 m avec une caméra infrarouge qui serait optimisée pour le domaine que l'on appelle l'infrarouge thermique. On est hors du champ du visible. Si on prend l'arc-en-ciel, je parle de longueurs d'ondes qui sont après le rouge de l'arc-en-ciel. Et ces longueurs d'ondes sont extrêmement intéressantes pour arriver à expliquer globalement un objet dans l'univers. Pour expliquer un objet dans l'univers, on ne va pas se contenter de l'observer en visible ou en infrarouge. On va essayer d'avoir des informations à toute longueur d'onde, donc que ce soit des UV, des X, s'il en émet, qu'on aille après dans l'infrarouge, l'infrarouge moyen, l'infrarouge lointain, voire le submillimétrique ou les radios. Et c'est grâce à toutes ces informations multi-longueurs d'onde que l'on va pleinement réussir à expliquer les objets sur lesquels on travaille. Donc, je vais développer des instruments plus spécifiquement pour l'infrarouge parce que c'est mon domaine de compétence. J'ai déjà travaillé sur plusieurs caméras infrarouges qui ont été développées à Lyon, qui ont été utilisées. D'abord, on avait commencé à l'Observatoire d'Haute-Provence, puis au télescope franco-canadien d'Hawaï sur le Monacéa. Et puis, j'ai travaillé après pendant de nombreuses années sur un projet européen pour un instrument qui était installé au Chili. Et là, donc, c'est un nouveau projet. Ce n'est pas vraiment nouveau parce que ça fait déjà bien 6-7 ans même que je travaille dessus, mais qui va exploiter au mieux les particularités atmosphériques de Concordia et donc s'adapter pour essayer de tirer au maximum profit de ces conditions particulières de Concordia. Et pourquoi l'Observatoire rouge ? Parce qu'en fait, c'est dans ce domaine de longueur d'onde qu'on va gagner le plus en allant à Concordia par rapport au Chili ou au Hawaï ou d'autres sites terrestres. Alors justement, on parlera certainement plus précisément dans quelques minutes des spécificités de ce lieu. Camille, je sais que tu as des questions. Dis-moi tout. Je profite pour te remercier d'avoir répondu à la question de Rémi au passage. Du coup, je n'aurais pas à la poser. Je te rappelle juste, il voulait savoir ce que tu faisais exactement en Concordia. Donc, on le sait maintenant, tu travailles sur des instruments infrarouges. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure. On a INS Vidéo qui a fait une question rigolote. J'ai cru que c'était un troll. J'ai cru que c'était une blague. Mais non, en fait. Il nous dit que la station norvégienne s'appelle Troll. Voilà. Et il demande, est-ce qu'elle est continentale, cette station ? Il pensait qu'elle était continentale. Non, elle n'est pas continentale. Les Norvégiens n'ont pas de... Enfin, il y a des stations qui sont vraiment complètement en bord de mer, sur la côte qui est dégagée pendant l'été, l'été austral, donc c'est-à-dire dans la période de novembre à février pour nous. Et puis, il y a certaines bases qui sont quelques dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Mais là, on ne va pas parler de base continentale pour autant parce que ça reste des bases qui sont accessibles pendant l'hiver, même depuis la base côtière. Alors que Concordia, Vostok ou Amundsen-Scott sont totalement inaccessibles pendant l'hiver. On ne peut pas y accéder parce que c'est trop loin. Concordia est à, pour donner une échelle, 1100 kilomètres, 1100 kilomètres du Mont-Durville. Et comme on partage la base avec les Italiens, j'ai noté aussi la base de Terra Nova qui est surlignée en bleu vers la mer de Ross, un peu plus à droite. Et de Terra Nova, Concordia est à 1200 kilomètres. Mais alors, du coup, si ces bases sont inaccessibles, comment on y accède ? Alors, on n'y accède pas en hiver, ça c'est très clair. On n'y accède que entre le 15 octobre, je vais dire, et puis le 15 février. Et on arrive soit donc de Terra Nova, soit de Dumont-Durville avec des petits avions qu'on appelle des Twin Hauteurs qui font la navette entre Dumont-Durville et Concordia. Pour les hommes, parce que pour tout le matériel, c'est la photo que Pierre vient de mettre, tout le matériel arrive par ce qu'on appelle le RAID, ce qui est un convoi terrestre dont on voit la photo ici, qui est un convoi de tracteurs comme ça, qui vont amener la totalité du matériel. J'insiste vraiment de l'astuce, que ce soit la moindre vis, la moindre banane, les pantoufles pour les hivernants ou les estivants d'ailleurs aussi parce que les conditions là-bas sont très particulières. Et tout le matériel arrive par ces convois qui font donc les 1100 kilomètres parce que les convois arrivent de Dumont-Durville. C'est un savoir-faire qui est vraiment français. Ils arrivent de Dumont-Durville et ils voyagent comme ça sur la glace pour couvrir ces 1100 kilomètres à la vitesse faramineuse de 10-12 kilomètres heure. Donc, ça veut dire qu'ils mettent en moyenne une vingtaine de jours pour arriver. et c'est ces rotations qui vont limiter en fait la quantité de fret que l'on peut apporter sur le site de Concordia pendant un été parce que le RAID ne peut faire que trois rotations dans l'été. C'est-à-dire trois allers-retours entre la mer et la basse. Trois allers-retours entre Dumont-Durville et Concordia. D'accord. et donc ils amènent au maximum 480 tonnes de matériel par été sachant qu'il y en a la moitié de ce tonnage qui est du fioul pour chauffer la base de Concordia parce qu'à Concordia je ne l'ai pas encore dit mais la température ne passe jamais au-dessus de moins 20 degrés même en été et elle descend jusqu'à moins 94 points moins 84 pardon point 6 la température la plus basse enregistrée en hiver. Donc ce fioul est absolument indispensable pour assurer le chauffage de la base et la survie des gens des scientifiques qui y sont. Mais ça prend la moitié du fret. Ça a l'air sympa sous ce beau ciel bleu là c'est toujours aussi sous ce beau ciel bleu ça peut être sympa c'est quand même assez motentone ils font 8 à 10 heures de voyages comme ça enfin rouler dans les caterpillars par jour ils sont en relation radio les uns avec les autres bien sûr on voit la chenille de tête qui fait la trace parce que bien évidemment là c'est sympa il fait bleu mais il y a aussi des périodes où il fait beaucoup moins beau que cela et la chenille doit absolument refaire la trace à chaque fois voilà ça peut être aussi des conditions comme ça le RAID donc des conditions extrêmement difficiles et il faut se rendre compte que là quand ils sont dans ces conditions-là le premier secours est à s'ils sont au milieu du chemin 500 km s'ils veulent rebrousser chemin vers Dumont-Durville ou 600 km s'ils veulent rejoindre Concordia de l'autre côté donc il faut vraiment qu'ils se débrouillent absolument tout seuls et ce sont des gars vraiment chevronnés et il faut faire extrêmement attention parce que la dureté de la glace n'est pas partout pareille s'il y a une partie du convoi qui bascule parce qu'ils sont passés sur un pont de neige qui a cédé et bien il faudra qu'ils se débrouillent tout seuls ils ne peuvent pas attendre de l'aide d'un éventuel dépanneur qui viendrait à leur secours ils savent vraiment tout faire c'est en fait ce savoir-faire pour ravitailler la base continentale est en fait vraiment à l'heure actuelle encore ce qui limite les nations pour avoir des bases continentales je vais donner l'exemple des japonais qui voulaient développer une base au dôme F ils ont pris le dôme F le dôme Fuji mais en fait ils ont abandonné l'idée de faire des hivernages là-bas parce qu'ils n'arrivent pas à faire les convois qu'il faut pour ravitailler la base pendant l'été donc des conditions extrêmes avant même de commencer à faire de la science et une fois qu'on y est là on peut travailler Camille est-ce qu'on a des questions ? oui j'ai des questions j'ai des questions je voulais juste ajouter une petite anecdote à ce que tu racontes enfin une anecdote vous savez c'est je pense que quand on fait ce genre de raid c'est un petit peu on a l'impression que tout va bien il fait beau tout ça le problème c'est que dès qu'on fait une erreur j'imagine que c'est là où on réalise qu'en fait on peut y passer pour une petite erreur en fait finalement tout à fait donc voilà ça fait un peu froid dans le dos alors donc on a Penelope Six et Rémi Bras qui parlent donc Rémi apparemment qui a été électricien pendant 14 mois à Concordia donc peut-être que tu as entendu parler peut-être de lui donc ce sont deux personnes qui étaient en train de discuter des câbles est-ce que tout ce qui est électronique câblage etc et craint des choses en fait à moins 84 degrés est-ce qu'il y a des choses notamment dans tes instruments peut-être est-ce que ton instrument craint la froid comment ça se passe par rapport à tout ça alors effectivement la difficulté une fois qu'on est sur place c'est d'arriver à d'abord construire l'instrument et puis l'exploiter donc les câbles enfin c'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé d'un grand télescope en disant classe 2 mètres donc pour ceux qui connaissent bien votre chaîne et qui sont habitués ils savent que maintenant les grands télescopes pour les astronomes c'est 10 mètres 8 mètres 10 mètres et qui a même l'extremely large télescope qui fera 39 mètres de diamètre donc 2 mètres on va dire c'est des télescopes tout petits oui c'est des télescopes tout petits pour tout autre endroit sur Terre hors de Concordia parce que là-bas les conditions sont telles qu'on doit tout réinventer on doit réinventer un fonctionnement de l'électronique on doit même réinventer tout simplement le pointage d'un télescope parce que mine de rien s'il y en a certains qui ont leur petit télescope chez eux ou qui sont déjà venus dans la coupole du planétarium n'est-ce pas ils voient que hop vous pointez un objet et tac le télescope va dans la direction qu'il faut et bien tout ce système-là quand on est à des températures pareilles il faut savoir qu'en dessous de moins 40 moins 45 toutes les graisses qu'on a habituellement sont figées donc vous ne pouvez plus compter sur les mêmes systèmes de rotation tout simple d'un télescope les mêmes systèmes d'entraînement il faut vraiment alors on a inventé un nouveau mot parce qu'il n'existait pas et il dit bien ce qu'il veut dire on dit nous on parle il faut antartiser l'instrument et c'est exactement ça c'est que il faut qu'il qu'il soit prévu pour toute sa mécanique son électronique ses systèmes d'entraînement son optique tout ça doivent toutes être adaptées pour pouvoir fonctionner dans ces conditions très particulières et c'est pas facile ça demande des développements technologiques nouveaux et c'est pour ça que c'est des projets qui prennent beaucoup de temps d'accord alors apparemment il y a des gens qui sont intéressés pour que tu nous parles un petit peu de pourquoi l'Antarctique c'est bien tu nous as dit que c'était dangereux que c'était difficile d'accès mais pourquoi c'est bien on a Bay Apocalypse du coup dont j'avais promis la question tout à l'heure qui demande est-ce que l'Antarctique donc c'était où est-ce que l'Antarctique est le meilleur endroit de la planète pour éviter la pollution lumineuse et pour observer le ciel parce qu'il y a d'autres endroits sur Terre qui sont bien aussi où on risque moins d'y passer et Don Bichon qui nous demande est-ce que c'est la position de la base au pôle sud qui permet d'avoir une meilleure qualité d'observation ou bien c'est la pureté de l'air qui est en cause ou bien c'est les deux je ne sais pas enfin j'ai une petite idée mais bon l'idée c'est que tu réponds du coup à ces deux personnes alors effectivement pourquoi aller se geler en Antarctique alors qu'on a des télescopes à Hawaï en fait c'est parce que vraiment il se trouve que sur le site qui avait été choisi par Claude Lorius pour faire le sondage EPICA les conditions atmosphériques sont absolument exceptionnelles mais l'Antarctique c'est très grand si vous vous souvenez de la carte tout à l'heure d'un bord à l'autre de l'Antarctique il y a plus de 5500 kilomètres donc l'Antarctique est un continent qui est globalement froid ça c'est sûr mais il y a quand même des climats qui sont très différents selon les lieux sur lesquels on se trouve en Antarctique et la base de Concordia est située presque par hasard sur un site qui astronomiquement est remarquablement intéressant parce qu'il est excessivement sec il faut se rendre compte qu'on a fait des tas de mesures bien évidemment avant d'envisager de développer des télescopes là-bas on a fait des tas de mesures pendant plusieurs années pendant presque 10 ans avec des petits instruments pour mesurer les paramètres physiques de l'atmosphère et on a réalisé que c'était un endroit qui était plus sec que le plus sec des sites qu'on avait prospecté par exemple dans le Sahara on a du mal à envisager qu'un désert froid soit très sec mais oui le lieu de Concordia que l'on voit sur la photo à l'heure actuelle où on voit le télescope à gauche on voit la plateforme avec les petits instruments qui avaient servi à faire les mesures de qualité atmosphérique presque au milieu il y a le télescope à step dont on parlera peut-être tout à l'heure et la base de Concordia c'est les deux espèces de cylindres qu'on voit dans le lointain là-bas avec les bâtiments qui sont en annexe et sur ce site-là précisément parce qu'on ne l'a pas mesuré encore ailleurs peut-être sur le dôme A les Chinois ont essayé de développer une base là-bas mais c'est pareil ils ne sont pas du tout encore sur l'idée de pouvoir faire un hivernage sur ce site-là l'atmosphère est excessivement sèche il y a pendant toute la période de l'hiver en moyenne moins d'un quart de millimètre d'eau de vapeur d'eau précipitable au-dessus de la base et pour donner une idée les sites du Sahara typiquement c'est deux à trois millimètres de vapeur d'eau précipitable au-dessus des sites qu'on a prospectés donc là ça veut dire que c'est un site qui est dix fois plus sec et ce site a une autre particularité c'est qu'il est excessivement peu turbulent la turbulence atmosphérique celle qui brouille les images qui fait on donne toujours cet exemple du radiateur en hiver sous la fenêtre qui montre que les images derrière elles sont toutes floutées et bien à Concordia il y a des conditions très exceptionnelles qui font qu'il n'y a pas de turbulence atmosphérique de façon régulière sur plusieurs heures chaque jour en été et parce que la troposphère la première couche atmosphérique dans laquelle nous vivons celle que l'on connaît celle dans laquelle on sait que si on monte en altitude on va diminuer en température c'est ce qu'on appelle la troposphère et bien cette troposphère disparaît à Concordia et on a directement la tropopause c'est-à-dire une couche de l'atmosphère dans laquelle il n'y a plus de variation de température avec l'altitude or les variations de température sont responsables des variations d'indices de l'air et les variations d'indices de l'air sont responsables des turbulences que l'on connaît qui vont troubler toutes les images qui vont troubler toutes les images voilà exactement donc s'il n'y a pas de variation de température il n'y a pas de variation d'indices donc il n'y a pas de turbulence et c'est vraiment un site qui est exceptionnel pour cela c'est aussi un site qui est très froid on l'a vu donc pour ça l'infrarouge est très très intéressé par avoir les températures les plus froides possibles à cause d'une loi qu'on appelle la loi de Planck qui est bien connue de tous les physiciens donc là on est très avantagé aussi et c'est un site aussi qui a excessivement peu de pollution atmosphérique donc d'aérosol qui fait que on a de façon très régulière un ciel qu'on appelle coronal un ciel coronal c'est un ciel si Pierre tu peux montrer l'image d'un ciel coronal c'est un ciel qui a tellement peu de vapeur d'eau tellement peu d'aérosol que voilà derrière la main du collègue derrière le doigt du collègue qui a pris cette photo-là derrière son index il y a exactement le soleil le soleil est juste à la dimension de son doigt vous pouvez faire le test la dimension le diamètre apparent de notre index en moyenne ça dépend si vous avez le bras long ou plus ou moins long si vous avez un bras normal et bien votre index vu au bout du bras tendu c'est à peu près 30 minutes d'arc c'est-à-dire un demi-degré c'est-à-dire le diamètre de la lune ou du soleil donc vous avez la possibilité de cacher le soleil en tendant votre doigt comme ça sauf que quand vous le faites à Lyon par exemple ou en France ou dans des latitudes civilisées et bien la poussière dans l'atmosphère les aérosols la vapeur d'eau dans l'atmosphère est telle que la lumière solaire est complètement diffusée autour du doigt et même si vous tendez votre index comme ça en direction du soleil vous n'allez pas pouvoir regarder le soleil parce que vous serez totalement ébloui là comme l'atmosphère est excessivement sèche qu'il n'y a pas d'aérosol dans l'atmosphère et bien il n'y a pas de diffusion de la lumière par toutes ces particules de vapeur d'eau ou particules de poussière dans l'atmosphère et le soleil est caché par votre doigt alors quand il a pris la photo les conditions de température allaient avec il faisait moins 51 degrés quand il a pris la photo mais ça montre aussi un des dangers du travail là-bas c'est qu'il a sorti son doigt pour faire la photo bien évidemment vous ne sortez jamais comme ça vous êtes toujours super équipé mais comme l'atmosphère est extrêmement sèche vous ne ressentez pas le froid c'est pas difficile de s'ouvrir du froid c'est difficile de respirer parce que l'atmosphère est très froide mais et ça entre dans vos muqueuses et dans vos poumons mais comme ça vous pouvez défaire vos gants et vous n'aurez pas la sensation du froid donc par contre oui si vous restez ça c'est une des photos qui montre dans quelles conditions on travaille dehors et pourtant en été ça c'est c'est une estivante qui était là-bas une collègue australienne et comme l'atmosphère est excessivement sèche votre respiration va projeter dans l'atmosphère autour de vous des multitudes de gouttelettes d'eau qui vont chercher à se figer instantanément ça va être glacé presque tout de suite et ça va s'agripper sur le moindre support donc l'écharpe qui cache votre bouche votre bonnet bien sûr mais aussi mais aussi vos cils et ça c'est vraiment et les instruments et les instruments sur lesquels on travaille et les instruments sur lesquels on travaille ça il y a on a découvert une fois qu'on a commencé à installer des instruments là-bas et vouloir les faire fonctionner pendant l'hiver un problème de givre même si la température est très basse la température des instruments aussi est très basse mais du fait du fait de la clarté de la pureté remarquable du ciel vous avez quand même un phénomène de givre qui va enchasser les instruments le télescope d'ASTEP ou les instruments que vous avez mis là-bas dans une gangue de givres à force et sur l'optique vous êtes obligé alors c'est les collègues du CEA qui ont développé ça l'équipe de Gilles Durand pour arriver à nettoyer le miroir pour que le miroir ne soit pas couvert de givre il a fallu mettre au point un système de flux d'air à peine plus chaud que la température de l'air pour éviter que le givre ne se forme sur les parties optiques de l'instrument d'accord c'est absolument passionnant tout ça je vois qu'il y a plein de questions qui sont posées dis-nous tout Camille on va essayer de répondre à tout le monde c'est autrement plus compliqué que de défaire le givre sur sa voiture en hiver je crois oui oui beaucoup plus sachant que frotter sur un miroir c'est très déconseillé en général un miroir de télescope j'entends alors j'ai plein de petites questions si tu peux essayer de répondre brièvement chacune ça permettra de garder plus de temps pour la question plus compliquée qui vont sans doute venir donc la première c'est pas une question très rigolote mais je pense que c'est important d'en parler c'est Théo de nouveau qui nous demande s'il y a eu des morts pendant le projet Concordia parce que je sais que les pionniers en Antarctique ne sont pas tous revenus vivants est-ce que pour Concordia il y a eu des accidents des choses comme ça ? Alors pour Concordia non et pour l'instant il n'y a pas eu d'accidents mortels à Concordia il y a eu des gelures j'ai un collègue astronome de Nice Eric Fossat qui a eu des problèmes de gelures assez graves au doigt mais pas de morts par contre sur la base américaine d'Amunson Scott au pôle sud ils sont là-bas depuis plus longtemps que les français et les italiens eux ça date de la fin des années 50 alors que le sondage EPICA ça date de 1978 mais à Munson Scott déjà pendant deux hivernages ils ont eu effectivement un mort et les deux fois de toute façon c'est ce que je disais en hiver on ne peut pas accéder à la base et du coup l'hivernage s'est terminé avec le cercueil dehors donc ça rend les conditions très difficiles très difficiles mais pour l'instant à Concordia il n'y a jamais eu ça et d'ailleurs si je peux rajouter juste un petit peu c'est pour ça que l'ESA est extrêmement intéressée par les hivernages à Concordia parce que en hiver il reste au maximum 16 personnes et en fait ils ne sont jamais restés plus de 15 ils ont fait un hivernage à 9 et du coup l'ESA est très intéressée parce que ce sont des vraies conditions de confinement humain c'est-à-dire un isolement tel que les participants savent que même s'ils sont en train de mourir on ne pourra pas aller les chercher donc ils étudient le confinement humain et l'attitude du groupe qui est un petit groupe puisque à 10, 12, 14 personnes vous ne pouvez pas faire différents groupes d'affinités et bien pour envisager ce que seront les voyages vers Mars ou des choses comme ça l'ESA est extrêmement intéressée par ce qui se passe en hiver à Concordia alors qu'à Munson-Scott comme il reste une quarantaine en hiver ils peuvent créer des groupes d'affinités je rappelle juste que l'ESA c'est l'agence spatiale européenne voilà et l'ESA est d'ailleurs un de nos partenaires c'est écrit en bas de la vidéo pour ces lives à propos de l'hiver du coup on a Marie-Hélène Marie-Hérène pardon qui te demande si on fait des mesures toute l'année que ce soit le jour ou la nuit polaire donc je rappelle que alors pour simplifier grandement mais je sais que les spécialistes sont très haut plafond il fait grosso modo six mois jour six mois nuit mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même une transition entre les deux au pôle alors du coup est-ce qu'en hiver on fait des observations du coup pendant la nuit polaire est-ce qu'on en fait en été est-ce qu'il y a des observations qui sont faites avec ou sans humain du coup est-ce que c'est possible aussi est-ce qu'il y a des trucs qui sont automatisés à distance voilà comment ça se passe entre le jour et la nuit polaire pour toutes ces mesures et d'ailleurs est-ce qu'on fait des mesures astraux le jour aussi alors oui on fait des mesures toute l'année à Concordia en astro mais on ne fait pas seulement de l'astro à Concordia il ne faut pas que j'oublie de le dire parce qu'il y a toujours la glaciologie qui étaient les pionniers qui ont été là en premier il y a beaucoup de physique de l'atmosphère il y a de la sismologie il y a de l'étude des climatologues aussi enfin voilà donc mais pour l'astro oui depuis qu'il y a des instruments là-bas on fait des observations toute l'année parce que les physiciens solaires sont extrêmement intéressés par Concordia parce que eux ils voudraient faire des observations en continu pour observer certains cycles solaires qui sont impactés par le cycle jour-nuit à d'autres latitudes alors que là ils peuvent se payer le luxe de trois mois d'observation trois mois et demi d'observation sans interruption donc les physiciens solaires sont très intéressés en infrarouge comme le ciel est extrêmement clair et l'émissivité du ciel en infrarouge est beaucoup plus faible qu'à d'autres latitudes on peut faire des observations même pendant la journée et puis bien évidemment on fait des observations la nuit pendant la nuit polaire il y a des instruments qui tournent l'instrument ASTEP qu'on a vu tout à l'heure tourne en permanence et ces instruments il y a d'autres il y a un photomètre qui s'appelle PAY il y a plusieurs instruments et ces instruments sont effectivement automatisés pour être pour être très très peu avoir très peu de besoin d'intervention humaine au moins pendant l'hiver et même et même pendant la période intermédiaire et il est dirigé par les collègues de Nice il peut tout à fait être dirigé depuis Nice s'il n'y a pas de soucis par contre il y a depuis depuis 2005 il y a sur Concordia il y a eu des gens en permanence estivant ou hivernant et ou hivernant et du coup il y a toujours quelqu'un qui peut aller en cas d'avarie et essayer de réparer parce que les gens qui sont là-bas sont très très polyvalents quand vous travaillez sur une manip et bien et que vous êtes hivernant et bien vous devez vous mettre au courant de la manip des collègues pour éventuellement participer mettre la main à la patte ou aider en cas de problème sur un instrument qui n'est pas forcément le vôtre ok je vois que le temps passe il reste à peine plus d'un quart d'heure il y a plein de questions c'est passionnant ton sujet Isabelle allez on va essayer de faire des questions courtes pour arriver à faire tout le monde alors du coup tu parlais d'hivernage donc j'ai une double question par rapport à l'hivernage on a Lilian qui te demande si quand on est un ingénieur technicien avec l'IPEV donc peut-être rappelle ce que ça veut dire IPEV aussi est-ce qu'on le voit sur les photos mais je ne sais pas si tu l'as précisé non je ne l'ai pas précisé c'est l'institut polaire français d'accord d'accord très bien et donc il demande si on peut faire des hivernages de moins de 12 mois ou est-ce que c'est forcément 12 mois et on a Anne Bot qui se rend chérie est-ce que quand on est en hiver on y est pour 8 mois finalement est-ce qu'il y a moyen de faire plus court plus long comment ça se passe alors pour les hivernages non il n'y a pas vraiment moyen de faire plus court par contre vous pouvez y aller pour des périodes d'été les périodes d'été on y va c'est un mois un mois et demi sur site deux mois parfois par contre pour l'hivernage étant donné les conditions très particulières auxquelles vous aurez à faire face l'IPEV l'IPEV donc je rappelle c'est l'Institut Polébile-Victor qui est notre institut polaire français qui est remarquable pour son savoir-faire pour arriver à mener des projets en milieu polaire c'est vraiment grâce à l'IPEV que la France a une position très très privilégiée aux pôles que ce soit pôle nord ou pôle sud et donc pour faire des des hivernages l'IPEV demande à ce que les hivernants arrivent on va dire en allez décembre janvier au maximum parce que le dernier avion repart de Concordia vers le 12-15 février et il faut absolument que la personne qui est censée faire un hivernage se rende compte de ce que ça va être pendant la période d'été où il y a typiquement une cinquantaine une soixantaine de personnes sur le site donc un groupe quand même relativement important parce que si jamais elle dit ben non en définitive j'y arriverai pas il faut absolument qu'elle ait testé cette vie sur la base pendant plusieurs semaines avant le début de l'hivernage et c'est d'ailleurs arrivé au moins une fois il y a une personne qui a dit non moi je reste pas il est bien évidemment hors de question de la force et de rester parce que je répète après on ne peut pas venir la chercher et donc voilà il faut arriver il faut arriver mi-décembre à début janvier pour faire une partie de l'été là-bas après l'avion à la fin de l'hiver revient aux environs du 15 octobre et là de nouveau vous êtes incité à vous réhabituer à la présence d'un plus grand nombre de personnes et là j'ai des collègues j'ai des collègues niçois plusieurs collègues niçois qui ont fait plusieurs hivernages je connais aussi des personnes de l'IPEV qui ont fait des hivernages en fait ils disent qu'eux-mêmes n'ont pas envie c'est très particulier vraiment comme condition de vie et ils n'ont pas envie de se replonger directement dans des groupes très importants de personnes donc voilà quand les estivants arrivent ils sont super contents ils sautent dans les bras en fait non ils commencent par se précipiter sur les fruits et les salades et les légumes et après ils disent bonjour à tout le monde et ils vont rester comme ça encore au moins 3-4 semaines avec une quarantaine de personnes ensuite ils retournent à Dumont-Durville où là il y a 100-150 personnes et souvent ils y restent encore deux semaines si bien que voilà vous arrivez rapidement à de nouveau décembre ça veut dire que vous êtes absente chez vous parce qu'après à Dumont-Durville je ne l'ai pas dit mais Dumont-Durville vous n'êtes pas rentré à la maison parce qu'on vient de Tasmanie du port de Hobart parce qu'à Dumont-Durville il y a une petite piste d'atterrissage qui ne permet pas l'accueil de moyens courriers donc vous ne pouvez pas arriver à Dumont-Durville en avion vous arrivez avec l'Astrolabe le brise-glace de l'IPEV qui a fait la traversée depuis Hobart en Tasmanie ça fait 3500 kilomètres je crois quelque chose comme ça donc vous la faites en 10-12 jours de traversée c'est les 40e rugissants 50e hurlants enfin voilà c'est vraiment pas une croisière mais vous n'êtes pas rentré à la maison il faut compter 15 jours de voyage allé 15 jours de voyage retour si bien que globalement entre départ chez vous ou retour chez vous c'est plutôt 13 mois d'absence si vous faites un hivernage pour travailler à l'IPEV l'IPEV cherche continuellement des hivernants pour travailler les scientifiques sont au maximum 5 sur les 16 maximum hivernants et les personnes les plus importantes la personne la plus importante en fait c'est l'électromécanicien parce que c'est lui qui a la charge de la de la centrale électrique du groupe électrogène et les gens savent que si le groupe électrogène tombe en panne ils ont 48 heures de survie donc le groupe électrogène est non seulement dupliqué mais il est même triplé et la première personne recrutée par l'IPEV c'est un électromécanicien et souvent ils sont même deux électromécaniciens pour vraiment garantir que tout se passera bien ensuite ils cherchent des cuisiniers parce que quand vous êtes isolés pendant très longtemps la cuisine on s'est rendu compte un peu ces derniers temps mais encore que ça n'avait rien à voir avec un hivernage à Concordia la cuisine c'est important pour le moral et puis après il y a un médecin et puis voilà il y a d'autres techniciens différentes personnes donc l'IPEV recherche des volontaires pour faire les hivernages il faut passer différents tests et par contre ils cherchent plutôt des gens qui sont déjà en poste parce que comme ils doivent en plus payer c'est des basses histoires financières comme il faut qu'ils payent la mission ce qui équivaut quasiment à un double salaire s'ils doivent en plus payer le salaire de la personne c'est difficile donc s'ils ont plusieurs possibilités ils prendront plutôt une personne déjà en poste mais il ne faut pas hésiter s'il y a des volontaires il faut qu'ils se rapprochent de l'IPEV pour mettre éventuellement leurs compétences au service de l'IPEV c'est une expérience assez exceptionnelle alors j'ai trois petites questions et une grosse il nous reste dix minutes est-ce que tu voulais dire quelque chose de plus avant que je lance les hostilités on va gagner du temps vas-y alors on a Marie-Hérène et Ulysse qui te demandent juste une précision quelle est l'altitude de Concordia et la pression atmosphérique qu'on a à Concordia alors Concordia son altitude physique c'est 3300 mètres mais du fait de sa pression atmosphérique très faible c'est l'équivalent au point de vue atmosphérique ce que vous allez respirer de 4000 mètres d'altitude donc voilà on ne va pas courir à Concordia non seulement l'air est froid en plus ça ne m'a pas beaucoup l'altitude tout à fait mais il y a 3200 mètres de glace sous les pieds bah oui c'est ça ensuite on a Anna qui te demande s'il y a des gens qui ramassent des météorites à Concordia sachant que bien sûr quand tout est blanc et immaculé comme ça s'il y a un caillou au-dessus sur une couche de glace de 3000 mètres ça vient forcément du ciel de l'espace est-ce qu'il y a des gens qui ramassent des cailloux à Concordia ? Alors à Concordia précisément pas forcément mais au pôle oui il y a des gens qui cherchent les météorites au pôle de différentes façons soit avec la photo que Pierre est en train de montrer alors là il a de la chance c'est vraiment un gros caillou qui était facile à repérer mais il y a aussi tout un travail de collègues qui utilisent alors à différents endroits la fonte en bordure de calottes glaciaires ils mettent des filtres de l'eau qui s'écoule de ces calottes glaciaires des sortes de tamis très fins qui leur permettent de récupérer des mini voire micro-météorites selon le filtre qu'ils ont mis donc oui il y a toute une recherche sur les micro-météorites qui sont faites à partir de collectes au pôle Arctique et Antarctique et non seulement Arctique mais Groenland aussi et je vous invite à surveiller les fiches Space Academy at home que le Planétarium diffuse parce que la fiche numéro 27 dans quelques jours parlera exactement de ça à faire chez soi en son jardin plus compliqué qu'en Antarctique mais on peut trouver quelques petites bricoles question supplémentaire de Marie-Hérène et de Don Bichon qui te parle de la position de la France dans tous ses programmes de recherche en astronomie la répartition mondiale des télescopes avec grand diamètre quelle est la position de la France dans tout ça est-ce que tu as travaillé sur un 2 mètres est-ce que tu as travaillé sur d'autres télescopes est-ce que tu peux nous faire un petit panorama de ce que fait la France dans ses différentes opérations à l'échelle mondiale alors en Antarctique pour l'instant en Arctique il n'y a pas de continent il y a juste une calotte glaciaire qui hélas est en train de disparaître donc il n'y a pas d'observatoire en Arctique dans le nord du Canada il y a peu d'observatoires par contre en Antarctique donc je disais il y a Amundsen-Scott principalement Amundsen-Scott Concordia pour les français et les italiens il y a les chinois qui sont en train d'implanter des instruments au dôme A donc là c'est 4000 mètres d'altitude je ne sais pas l'équivalent du fait de la pression atmosphérique mais ça doit être enfin c'est forcément plus haut que ça et au dôme F les chinois les japonais qui ont développé des instruments qui ne sont pas encore vraiment en fonctionnement mais voilà ils sont en train de le faire donc la France pour ce qui est de l'astronomie en milieu polaire grâce au savoir-faire de l'IPEV qui a permis d'avoir une base même non seulement en été mais en hivernage aussi et bien elle a une place tout à fait tout à fait privilégiée comme ça pour ce qui est de l'astronomie globalement à différentes latitudes là je pense que la question est beaucoup trop grande pour que je réponde bien sûr j'ai essayé de la recentrer sur le pôle justement c'était déjà pas mal si c'est concentré sur le pôle si c'est concentré sur le pôle alors dans ces cas-là oui la France a vraiment une position privilégiée mais pas seulement en astro en glaciologie aussi en océanographie et tout ça c'est vraiment la France à cause enfin grâce pas à cause grâce à des pionniers comme Paul-Émile Victor ou Claude Laurius Roland Schlich etc la France a vraiment un savoir-faire en matière de conduire des projets scientifiques au pôle et ça ça donne à la France une position vraiment de leadership là-dedans c'est pas étonnant si le sondage EPICA enfin toute la paléoclimatologie la base c'est beaucoup beaucoup la France c'est grâce à c'est grâce vraiment à cet institut polaire français qui qui est qui met son c'est vraiment une agence de moyens qui met son son savoir-faire à la disposition des scientifiques et des scientifiques que ce soit des biologistes que ce soit des océanographes que ce soit des physiciens de l'atmosphère ou des astronomes à partir du moment où on travaille dans les pôles sur les pôles enfin qu'on utilise les pôles pour notre recherche d'une façon ou d'une autre c'est l'institut l'IPEV qui nous permet de mener à bien ces recherches parce que là on ne peut pas se prendre un billet d'avion pour aller se faire déposer à Dumont-Durville on ne peut pas sortir faire des courses pour s'acheter à manger quand on est à Dumont-Durville ou à Concordia c'est complètement l'IPEV qui prend la totalité de la logistique en charge et ça vraiment ça place la France dans une position très avantageuse pour ça on fait partie des comités qui s'appellent par exemple pour l'Antarctique le SCAR le Scientific Committee for Antarctic Research qui est une entité internationale mondiale pour toutes ses recherches en Antarctique la France a une position vraiment tout à fait enfin bonne vraiment j'arrive plus à trouver pas de soucis Merci Isabel pour avoir tout réussi à répondre à cette question condensée Il nous reste 4 minutes et on n'a pas encore des résultats de science donc est-ce que tu as des questions par rapport à ça ? Eh bien Jésus Lucky qui te demande ton anecdote la plus mémorable alors est-ce que tu peux nous trouver une anecdote concernant l'astronomie du coup en lien avec ton travail en Antarctique est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais les choses les plus mémorables c'est le truc d'Eric Fossat moi j'y étais pas mais quand il m'a raconté son truc des doigts gelés en fait il a enlevé ses moufles parce que ça l'empêchait de prendre une photo et comme on ne ressent pas le froid il n'a pas remis ses gants tout de suite il était parti faire une petite balade c'était pendant l'été et du coup au bout d'un moment il s'est rendu compte que ses doigts ça lui piquait un peu il se dit ah mince j'ai pas remis mon gant et il regarde son doigt le bout de ses doigts était déjà noir et donc il a remis ses moufles il est rentré vite à la base et il est allé voir le médecin qui a regardé ses phalanges et qui lui a dit bah écoute de deux choses l'une soit c'est gelé à coeur et dans ces cas là il va falloir que je te coupe la phalange dans quelques jours soit c'est pas gelé à coeur et ça va revenir mais ça va faire mal alors il a eu la chance que ce ne soit pas gelé à coeur donc la circulation est revenue mais il s'en rappelle horriblement mal mais quand même il y avait toute une partie qui était totalement nécrosée et il a perdu un dé à coudre de doigts il y a toute la partie extérieure de son doigt qui s'est nécrosée puis qui est tombée comme il aurait perdu un dé à coudre mais c'était son doigt mais par contre le coeur était resté donc progressivement ça s'est reconstitué tout ça pour la science je vais finir avec une question je te laisse parler Pierre j'ai juste que j'ai plus qu'une question qui servira de conclusion qui parlera de l'astronomie donc Pierre c'est à toi juste avant est-ce qu'on peut parler d'un résultat de science qui aurait été fait là-bas est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait montrer soit une des images que tu m'as passées ou voilà un résultat scientifique que tu voudrais mettre en avant mais de faire de la détection des exoplanètes par la méthode des transits c'est une méthode particulière pour détecter les exoplanètes et normalement ce genre de choses ne peut se faire que depuis l'espace avec les satellites coraux ou les satellites Kepler et à Concordia on arrive à avoir la qualité du ciel qui permet comme là on a sur le télescope ASTEP qu'on a vu tout à l'heure la détection d'une planète WASP-19b autour de l'étoile WASP-19 où on voit l'enregistrement dans le schéma du dessus l'enregistrement de la luminosité de l'étoile où on voit une brutale diminution mais voilà c'est à 2% donc il faut avoir une précision photométrique qui soit plutôt du genre 2 pour 1000 que 2% pour arriver à obtenir des observations de ce genre et ailleurs sur Terre on ne peut pas le faire on ne peut vraiment pas le faire et Concordia est un des sites sur lesquels on pourra le faire depuis la Terre mais pour faire vraiment super court là alors j'ai une dernière question il nous aurait fallu 2 heures d'ailleurs le chat demande des heures supplémentaires c'est ça désespérément il y a Don Pichon qui nous dit qu'il y a une BD qui existe oui ça j'ai vu passer la remarque d'Emmanuel Lepage parce qu'il a demandé à faire partie du Red et je la recommande elle est très bien sa BD voilà donc je vais poser la dernière question je vous regarde juste dans le chat ce qu'il reste donc Anne Bode donc le ravitalement ça se fait du coup par petit avion et puis par par chenille alors on a Alphonse 33 ans qui te pose une question qu'on a déjà posée à d'autres mais qui je pense va être intéressante il va être intéressant d'avoir ton avis de scientifique qui travaille avec l'Antarctique Starlink Starlink de SpaceX tu as entendu parler probablement c'est tous ces satellites de télécommunication internet qui ont été envoyés est-ce que on sait qu'il y a des conséquences sur l'astronomie longue pause principalement parce que ça fait des traînées sur les photos etc est-ce que justement en Antarctique ça pose problème est-ce que ces satellites passent au-dessus de l'Antarctique est-ce que pour ton travail à toi avec à Step ça va poser des problèmes alors oui Starlink va poser des problèmes c'est merci de m'avoir posé la question et de me donner les moyens je me suis dit que c'était une bonne ouverture pour la conclusion ah oui vraiment oui oui Starlink va poser des problèmes y compris en Antarctique parce que la volonté d'Elon Musk est de faire en sorte que la totalité de la Terre soit couverte par la 5G 6G 12G 15G et du coup il va lancer une telle quantité de satellites que même quand vous serez au pôle vous ne pourrez pas retrouver de zone blanche et alors c'est gênant pour plusieurs raisons en fait parce que parfois on entend dire oh oui mais bon et d'ailleurs Elon Musk lui-même a dit on les peindra en noir et comme ça on ne les verra pas alors là c'est juste une aberration c'est une réponse excusez-moi l'expression mais vraiment à la con parce que d'abord ils sont tapissés de panneaux solaires pour pouvoir fonctionner donc là les panneaux solaires ils ne vont pas les peindre en noir et en infrarouge qu'ils peignent en noir ou pas de toute façon on les détectera parce que on retombe sur la loi de Planck et on verra ces télescopes même s'ils ne sont pas visibles en visibles en infrarouge du fait qu'ils seront à la température à peu près de la Terre c'est-à-dire 280-270 Kelvin donc à peu près 0 degré ou moins 10 ou moins 20 en infrarouge ce sera des phares donc on les verra en continu et ils seront plus brillants que la plupart des sources infrarouges du ciel et puis pour d'autres collègues que ma chapelle infrarougiste mais en radio c'est la fin de l'astronomie radio parce que ces satellites ils ne vont pas juste tourner autour de la Terre ils vont vouloir discuter avec les millions de téléphones de bases de centrales etc et ça ils vont utiliser les canaux qu'utilise la radioastronomie donc la radioastronomie elle n'aura plus de possibilité de fonctionner sur le sol et où que vous soyez même si vous mettez un radiotélescope alors pour l'instant le radiotélescope le plus grand français est à Nancy mais pour justement essayer d'être un peu à l'abri de tout ce bruit de fond radio mais même si vous essayez de déployer un radiotélescope à Concordia vous ne serez pas vous ne pourrez pas être à l'abri de ces réseaux c'est vraiment ce projet là est un projet qui pour moi est démentiel il ne devrait pas alors effectivement le ciel appartient à tout le monde mais en même temps on peut dire qu'il n'appartient à personne et est-ce que ce qui a certainement été un facteur majeur d'évolution de la pensée humaine et du développement de l'intelligence humaine c'est de se poser des questions sur le ciel qu'est-ce que je vois pourquoi je vois la lune pourquoi les étoiles sont fixes pourquoi ces machins qu'ils ont appelés planètes planètes ça veut dire astre errant donc ils avaient bien repéré que c'était des choses qui bougeaient parmi une multitude de choses qui ne bougeaient pas tout ça est-ce que pour l'intérêt économique d'une d'une personne voire d'une poignée de personnes l'humanité entière peut en être privée moi je pense que la réponse est non et il y a des tas de choses qui sont en train d'être mises en place pour essayer de de déclarer le l'accès au ciel comme patrimoine inaliénable de l'UNESCO parce que parce que en plus on parle de ces satellites maintenant mais quand il y aura 20 000 40 000 satellites là-haut ils n'auront qu'une durée de vie limitée donc ça va être des sujets à collision collision ça va entraîner en chaîne une multitude de débris qui vont entraîner davantage de collisions comment on va Elon Musk met les satellites là-haut mais est-ce qu'il va se faire un point d'honneur de nettoyer l'espace une fois qu'il n'utilisera plus ces choses-là j'ai beaucoup de doutes donc non Starlink vous aurez compris que je suis vraiment la réponse est non de toute façon évidemment on va suivre toute cette évolution de près il y a certainement encore pas mal de choses qui vont être faites là-dedans entre les déclarations officielles ce qui va être réellement fait et puis les instances aussi internationales qui vont qui bougent doucement mais qui commencent à bouger effectivement tout ça oui oui l'union astronomique internationale bouge là-dessus ça va être intéressant de suivre on nous dit qu'il n'a pas que des bonnes idées effectivement il n'a pas que des bonnes idées on en reparlera il est malheureusement oh là 19h07 on n'a jamais prolongé autant autant tout ça on aurait pu encore te poser tellement de questions il y avait des questions sur l'intimité dans la base les activités récréatives j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de te revoir pour en reparler à d'autres moments soit ici soit au planétarium en tout cas je voudrais te remercier beaucoup Isabelle d'avoir été notre invitée ce soir d'avoir répondu à autant de questions avec autant d'énergie et de passion Camille est-ce que tu veux rajouter quelques mots oui bien sûr je trouve que c'est une intervention qui était très bien très bien dans le contexte du confinement chez nous tu nous as parlé d'un confinement un peu plus désagréable que le nôtre je vois des gens qui veulent en savoir plus alors peut-être que tu pourras nous donner un lien vers de la documentation peut-être le site de l'IPEF qu'on pourra peut-être donner dans le chat pour que les gens s'en souhaitent un peu plus moi je peux conseiller des jeux vidéo notamment ça s'appelle Oxygen Not Included voilà vous allez voir c'est du confinement avec des virus avec du froid du chaud etc donc si vous voulez pousser un petit peu cette expérience c'est possible merci à tous ceux et toutes celles qui ont posé des questions il y en a qui du coup j'ai eu des questions que je n'ai pas pu poser parce qu'il n'y a pas eu assez de temps et gardez-les au chaud pour les prochains intervenants de toute façon on n'a pas fini nos lives il y en aura encore et je rends la parole à Pierre et je te dis merci Isabelle c'était très intéressant merci à vous de m'avoir invitée et à tout le monde d'avoir posé ces questions je répondrai volontiers si l'occasion se présente et que vous me réinvitez on continuera parce que je n'ai vraiment pas tout dit ce que j'avais envie de dire non plus on avait on prévient toujours les invités qu'une heure ça passe très très vite et c'est vrai que c'est assez fou en plus avec toutes les questions que vous nous posez qui prouvent que vous êtes toujours là aussi présent et intéressé et ça fait vraiment chaud au coeur merci beaucoup Isabelle encore d'avoir été avec nous merci à vous je rappelle donc qu'on se retrouve maintenant tout le temps ce sera à 18h le lundi le mercredi le vendredi à 18h jusqu'à fin mai ou début juin on verra notre prochaine invité et bien notre prochaine invité ça sera donc ce mercredi à 18h Narei Lorenzo Martinez qui elle est physicienne et qui nous emmènera dans l'infiniment petit on ira faire un tour du côté du CERN sur le détecteur Atlas l'un des plus grands détecteurs de particules du monde merci à tous donc une dernière fois et on se retrouve très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021